... Alors vous croyez que je vais vous parler de l'accouchement de la dame ? Non, pas du tout. Je vais vous en parler après de ça. Je vais vous parler de deux choses d'abord. Souvent, vous savez, le mari et la femme, quand ils parlent, ils parlent comme ça, mais ils ne comprennent pas où l'autre va en venir. Tu vas accoucher, oui, tu vas l'accoucher, ton histoire. Vous savez que souvent, dire une idée, dire une attention, dire une chose qu'on a envie de dire, c'est un enfantement. D'accord ? N'oubliez pas que, parfois, c'est très, très difficile d'arriver à exprimer les choses. Et souvent, le mari et la femme repèrent l'un chez l'autre que l'un et l'autre ont des difficultés à exprimer certaines choses. Il faut aider l'autre à accoucher de ses idées. Il faut aider l'autre à enfanter. D'accord ? Il faut aider l'autre à s'ouvrir, à venir vers vous. Il ne faut pas le juger, il ne faut pas le condamner. Il ne faut pas abuser aussi de cette difficulté à s'exprimer. Parce que dans les couples, il y a un grand déséquilibre. Et où la femme a beaucoup plus de personnalité que le mari, ou le mari a beaucoup plus de personnalité que la femme, ces couples finissent toujours par se rééquilibrer. Et la personnalité très forte, en général, va utiliser la difficulté de l'autre à accoucher de ses idées. Ok ? Et puis très vite, le couple va se rééquilibrer. Là, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Non, non. Aidez l'autre à exister. Aidez l'autre à venir au monde. Aidez-le. Alors ne lui dites pas, évidemment, je vais t'aider à t'exprimer, mon golito ou mon golita. Ne faites pas ça. D'accord ? Mais tendez l'oreille. Ne jugez pas. Acceptez l'autre tel qu'il est. Et surtout, sachez que dans toutes ces difficultés, un jour, ça va s'arrêter. Bon, concernant l'accouchement d'un enfant, je n'ai pas besoin de vous dire que, messieurs, que quand une femme accouche, tout change. Elle devient beaucoup, beaucoup la maman de ses enfants. D'accord ? Et que là, les rapprochements, et puis aussi, la chose a vraiment besoin d'être entourée, d'être aidée, d'être comprise, beaucoup plus que dans les périodes normales. Bon, ça, c'est une banalité. On ne va pas prendre trop de temps pour vous le dire. Alors, vous le savez. A bientôt. Sous-titrage ST' 501